Au Mans, les élus écologistes dénoncent l'abattage de vieux chênes et d'acacias en raison des travaux d'aménagement de l'hippodrome. Selon les Verts, ils étaient pourtant connus pour abriter une espèce protégée. Lors de la création du boulevard Nature, il avait été identifié que dans les haies qui sont derrière nous se trouvaient des grands capricornes, qui est une espèce d'insecte qui vit dans les vieux bois, qui est une espèce en voie de disparition, qui est donc protégée, qui ne peut pas être détruite et dont on n'a pas le droit réglementairement de détruire les habitats. Pour l'élu écologiste, la communauté urbaine du Mans Métropole, propriétaire du terrain, aurait donc dû obtenir une autorisation des services de l'Etat avant de procéder à l'abattage. La première à déplorer ses coupes, c'est l'élu en charge de la protection de la biodiversité au Mans Métropole. On voit un trou qui monte la présence quasi certaine de grands capricornes. Il y a des arbres aussi avec des trous de pique, ce sont des arbres à protéger. L'objectif maintenant sur le Mans Métropole, ça a commencé à être fait sur la ville du Mans. Il est grand temps que sur le Mans Métropole, on repère tous les arbres à protéger et à les signaler, pour plus que ce problème-là recommence. Pour éteindre la polémique, le président de la Métropole, Stéphane Le Folle, a envoyé un communiqué aux médias locaux. Il affirme que ces arbres n'étaient ni classés comme remarquables, ni protégés, et que les chaînes coupées n'abritaient pas non plus d'espèces animales protégées. Merci. Merci.